Si on commençait d'abord par définir ce qu'on entend par radicalité, ce serait pas mal, parce que c'est finalement devenu un mot un petit peu fourre-tout. On semble redécouvrir, ça a été particulièrement le cas pour ce qu'on appelle l'ultra-gauche ces dernières semaines, qu'il y avait de la radicalité dans la société française et que même de temps en temps elle descendait dans la rue et que même de temps en temps elle était violente. Alors il y a un espèce de phénomène d'auto-effacement de la mémoire qui se produit et qui est extrêmement intéressant à étudier et puis extrêmement problématique aussi, parce que finalement à l'échelle de ma modeste expérience, j'ai 60 ans, je n'ai malgré tout que 60, j'ai vu déjà à la fin des années 70 des manifestations dans lesquelles la présence de ce qu'on appelait déjà l'ultra-gauche était forte et dans lesquelles les violences déjà se produisaient en marge des cortèges ou dans les cortèges. On n'a pas comme ça un phénomène qui tout à coup en 2018 émerge de nulle part, n'a pas de racine historique, n'a pas de racine idéologique. La société française est une société qui a été continuellement traversée et qui est encore continuellement traversée. Je m'aborderai à parler de la période qui court depuis la Révolution française par un certain nombre de conflits intérieurs qui n'ont jamais été résolus et qui portent sur, on a évacué maintenant à peu près la question de la forme du gouvernement, mais ce qui fait que nous sommes une nation. Est-ce qu'une société doit être fondée sur le primat des droits individuels ? Ou est-ce qu'une société est un fait organique qui résulte d'un ordre immuable, de la transmission de cet ordre et de quelque chose qui tient de la transcendance ? Ce qui est évidemment complètement fondamental pour comprendre aujourd'hui les controverses qu'il peut y avoir autour de la laïcité et du fait que ce fait religieux qu'on croyait évacué en France et qu'on croyait avoir été totalement sorti du champ des guerres franco-françaises par les lois de 1905-1906, au fond est toujours assez vivace. On a réglé la surface du problème, on est arrivé à une sorte de statu quo assez pérenne, mais ça n'est pas pour autant qu'on a liquidé la question. Alors qu'est-ce que c'est, au fond, qu'un comportement politique radical ? Ou un système de croyance radical ? C'est un système de croyance qui, quelle que soit l'idéologie dont il se part, part du principe que le monde tel qu'il existe et la société telle qu'elle est ne sont pas à l'optimum et qu'il faut non pas procéder à des modifications à la marge ou à des amodiations du système, mais à un renversement de celui-ci. Il s'agit bien de dire nous ne voulons pas de ce monde-là. autrement dit, d'être dans une attitude qui consiste à refuser ce qui fait la démocratie représentative et la base de notre système, c'est-à-dire la croyance dans le fait que le débat arrive à un moment donné à définir un point d'équilibre entre les intérêts des différentes composantes de la population. et que ce débat qui fait émerger sinon un consensus, du moins un modus vivendi, on sait très bien qu'il n'amène pas à l'optimum toutes les catégories de la population et qu'il permet au moins de conserver un fonctionnement à peu près harmonieux de la société. Et au fond, on voit bien dans les radicalités d'ultra-droite comme dans celles d'ultra-gauche que dans le langage même utilisé par les protagonistes, on a cette volonté, le mot que je vais employer là va vous sembler sans doute un peu justifié pour l'ultra-gauche mais un petit peu à contre-emploi pour l'ultra-droite, une volonté de révolution. Cette volonté de révolution, cette volonté de retourner la table, de bâtir une société sur des bases nouvelles, elle induit une attitude qui est à mon avis commune à l'ensemble des radicalités politiques. Les groupes, mouvements d'ultra-droite qui existent aujourd'hui en France avec à peu près quelques sous-catégories qu'ils appartiennent, à leur manière, avec leurs mots, sont aussi des porteurs d'un projet révolutionnaire. On a tendance toujours à associer révolution et gauche, révolution et extrême-gauche, mais le fascisme aussi était une révolution. C'est-à-dire la volonté d'une part, et ça c'est une des composantes fondamentales du fascisme, de voir naître et de faire naître un homme nouveau et d'autre part la volonté de jeter bas la totalité de l'ancien système pour mettre à la place quelque chose qui, assez paradoxalement venant des droites extrêmes, est à peu près aussi constructiviste que le projet des gauches radicales, c'est-à-dire prendre une matière qui est l'homme et le modeler selon une idéologie en partant dans les deux cas du même principe, savoir qu'on peut partir de zéro. Pourquoi est-ce que ces radicalités se cristallisent dans le moment que nous vivons ? D'une part parce que nous sommes à un tournant historique qui est à mon avis à peu près identique dans sa portée à ce qu'a été la révolution industrielle d'abord et le grand chamboulement qui va de 1900 et 1914 d'autre part et puis aussi parce que nous avons depuis 1945 une situation assez inédite où ce que nous a laissé la défaite du fascisme et du national-socialisme c'est une sorte de consensus mou sur le fait qu'il n'existe qu'une seule voie possible pour parvenir à sinon l'optimum collectif du moins la paix collective et que cette voie est celle du compromis. Or la radicalité quelle qu'elle soit refuse le compromis. Je ne méconnais pas les vertus du compromis de la négociation de la négociation dans l'entreprise de la négociation entre les individus de la négociation entre les états c'est tout simplement ce qu'on appelle la diplomatie. Mais il arrive un moment où une partie importante de la population a l'impression qu'il existe une sorte de dictature de compromis une sorte de dictature de consensus et une injonction à rester raisonnable qui est sans doute politiquement justifiée mais qui ne peut pas satisfaire celles et ceux qui ont encore dans un coin de leur tête l'idée selon laquelle l'utopie est souhaitable et sans doute possible. et je crois véritablement qu'on est arrivé à ce moment de vérité où les idéologies dominantes se retrouvant finalement droite libérale et gauche sociale démocrate dans cette sorte de gestion molle du consensus dont nous avons hérité depuis la fin de la seconde guerre mondiale ça a culminé avec la fameuse phrase de Margaret Thatcher sur il n'y a pas d'autre voie possible c'était dit avec la violence de Margaret Thatcher et la violence des actes politiques qu'elle mettait derrière mais que n'a-t-on entendu d'autre avec des mots plus doux et des formulations moins sévères et avec aussi une action gouvernementale moins destructrice nous dire grosso modo la même chose c'est à dire écouter ceux qui n'acceptent pas le consensus établi ne sont pas raisonnables ceux qui n'acceptent pas de voter le traité constitutionnel européen n'ont rien compris ceux qui refusent de se faire au ralliement de la sociale démocratie au postulat du libéralisme sont des gens du monde ancien moi je pense que naturellement ce type d'attitude qui établit d'ailleurs une distinction extrêmement pernicieuse entre les sachants et les autres entre ceux qui ont le droit de décider et les autres ceux qui ont le droit de décider parce qu'ils comprennent et ceux qui naturellement n'ont pas le droit de décider parce qu'ils ne saisissent pas tout cela aboutit à une situation où nombre de citoyens se retrouvent avec l'impression qu'ils sont dépossédés de leur droit principal qui est effectivement de décider ce qui est bon pour eux et c'est là la raison principale du succès de ce qu'on nomme dans un grand élan de catégorisation un peu aléatoire les populismes que disent les populistes aux citoyens ils leur disent vous êtes que vous soyez diplômés ou non diplômés que vous soyez sachant ou non sachant que vous compreniez la totalité des enjeux technocratiques ou pas les seuls à même de déterminer ce que vous croyez bon pour vous et ce qu'est la volonté du peuple et je livre ici une impression personnelle mais il est vrai que sans avoir de sympathie particulière ni pour la Ligue du Nord et M. Salvini ni pour le mouvement 5 étoiles et M. Di Mario on a eu par exemple ces dernières 48 heures un exemple parfaitement chimiquement pur j'allais dire de ce qui fait la radicalité aujourd'hui c'est à dire cette sorte de mépris institutionnalisé envers le choix du peuple qui voit un commissaire européen il est allemand honnêtement il aurait été finlandais ou grec ça aurait été strictement la même chose déclaré après qu'une majorité des Italiens ait voté et se soit prononcé mais vous voyez la bourse se dégringole les marchés expliquent donc aux Italiens comment il faut voter on aboutit à un véritable renversement de ce qui est principal et de ce qui est subordonné on va faire de philosophie de comptoir mais enfin la question c'est quand même de savoir qui de l'homme et des marchés est subordonné à l'autre le commissaire européen nous dit écoutez c'est très simple c'est les cours de la bourse qui déterminent ce qui est un bon vote et ce qui est un mauvais vote et naturellement on ne peut pas s'étonner qu'une frange croissante des citoyens se dise qu'il faut en finir avec ce type de dictature dictature des marchés dictature de ce que certains nomment la pensée unique on peut encore une fois partager leurs idées ou non moi je ne les partage pas mais au niveau du constat je pense qu'il y a quelque chose à entendre alors pourquoi réussissent-ils non seulement parce qu'il y a une forme de confiscation de la démocratie qui est à l'oeuvre mais aussi parce que ceux qui ne sont pas radicaux ont aussi abandonné l'horizon de l'idéologie je m'explique que la sociale démocratie européenne soit dans l'impasse parce qu'elle a abandonné l'horizon de la transformation sociale pour se rallier au postulat que le système n'était améliorable qu'à la marge autrement dit aux politiques sociales libérales c'est une évidence mais moi qui m'intéresse davantage aux droites je vois aussi le même mouvement de j'allais dire faiblesse structurelle de l'idéologie à l'oeuvre dans les droites ce qui permet au populisme de droite au populisme nationaliste xénophobe autoritaire de progresser aujourd'hui c'est le fait que le libéralisme classique celui que nous avons appris avec Tocqueville jusqu'à Raymond Aron n'a plus la force d'expression et la force de mobilisation qu'il avait au siècle dernier et il ne l'a plus d'abord parce que il a abandonné le pouvoir aux techniciens et il a lui-même cru que la politique ne se faisait plus par les idées mais par l'économie et ensuite parce que le libéralisme classique est finalement une philosophie politique de l'ère industrielle et de l'ère des masses assez peu adaptée comme la social-démocratie telle que nous la connaissons à la société post-industrielle post-moderne individualiste mondialisée dans laquelle nous vivons et un des ce qui me rend pessimiste ce qui me rend pessimiste d'une certaine manière sur l'avenir du rapport de force entre les droites qu'on appelle de gouvernement et les populismes qui les concurrencent c'est qu'aujourd'hui la vitalité semble clairement être dans un camp qui est celui des populistes je ne parle pas uniquement de la vitalité dans les urnes et des scores que ces parties remportent je parle également du mouvement des idées et de la diffusion des idées populistes qui fait de plus en plus d'adeptes parce qu'il existe des thèmes sur lesquels les droites de gouvernement et les gauches de gouvernement n'ont pas pensé n'ont pas proposé et ont laissé le champ libre à leurs adversaires c'est particulièrement vrai pour toutes les questions liées à la laïcité au multiculturalisme où aujourd'hui on a l'impression je vais me faire volontairement provocateur mais que la pensée de la droite dure est beaucoup plus structurée peut-être parce que c'est une posture de refus clair et net que ce que les parties de gouvernement ont à nous dire sur la question sur beaucoup de questions sociétales aujourd'hui ce sont les droites et ce sont les populistes qui ont des réponses franches claires articulées et qu'ils ont le comment dire le courage de porter en sortant de leur ghetto idéologique et à cet égard là je vous le dis parce que ce soir je vais assister au grand meeting de Marion Maréchal à Paris il faut bien voir que sur les questions sociétales que ce soit le mariage pour tous la PMA la GPA la fin de vie etc ce qu'on a appelé globalement la manif pour tous autour du débat sur la loi de Taubira en 2013 a fait émerger une génération de jeunes militants de droite qui ne se j'ai employé une expression un peu forte là aussi ne se sent plus du tout tenue par les cadres idéologiques antérieurs et est en train d'essayer de changer totalement le logiciel idéologique des droites et ce qu'on appelle vous savez la fameuse volonté d'union des droites que Marion Maréchal souhaite et à laquelle elle travaille et qui se fait sur un postulat idéologique très simple qui est celui qui figure sur la fiche du débat auquel je vais assister ce soir qui est liquidons l'héritage de mai 68 c'est clair c'est net c'est précis et je pense que la radicalité aujourd'hui à droite en tout cas elle s'exprime de cette manière là oublions l'idée selon laquelle la radicalité à droite ce sont simplement les petits groupes qui font le coup de poing dans les rues oublions le fait que la radicalité c'est la violence ça peut être la violence mais c'est aussi le changement total de paradigme qu'une partie de ses droites essaye de mettre en oeuvre et qui est donc liquidons l'héritage de mai 68 Marion Maréchal voit je me souviens d'une interview que Patrick Buisson avait donnée au journal catholique L'homme nouveau fermons le cercle des lumières pardon fermons le cycle des lumières fermons le cycle des lumières c'est quand même clair net et carré là aussi ça veut dire le type de société fondée sur les valeurs de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui a été mise en place en France à partir de 1789 était une parenthèse et il faut la refermer donc je veux dire le postulat de Marion Maréchal que j'ai évoqué en premier est en fait une conséquence d'un postulat plus large qui est celui que Patrick Buisson avait bien annoncé qui était au regard de l'histoire sur le long terme nous avons peut-être connu une parenthèse je pense que c'est ça la vraie radicalité c'est de penser le fait que ce que nous tenons pour définitivement acquis n'est quand on le compare à l'histoire sur le temps long dès aussi on va faire un raccourci 1500 ans de civilisation française qu'un bref moment et que ce moment de même qu'il a eu un début alors évidemment ce début il a été sous forme d'éruption on peut considérer que la révolution française est un événement précipité en fait il y avait derrière une évolution très lente mais l'idée c'est de dire de même que la révolution a commencé brutalement elle peut se terminer il peut y avoir un clap de fin et la radicalité aujourd'hui à droite elle sert elle se donne pour objectif d'imaginer ce qu'il y a après le clap de fin c'est ce qui rend à mon avis assez comment dire je ne veux pas dire vain parce que je m'y intéresse aussi mais tous les reportages que vous pouvez voir autour de tel ou tel petit groupe qui fait de la vie propre dans les rues ou qui ouvre tel ou tel bar qui sert de point de ralliement à des gens qui se baptisent identitaires pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui se baptisent identitaires sinon parce qu'il y a aujourd'hui un mouvement de fond qui dépasse bien largement les quelques centaines de militants qu'il représente à l'échelle de toute la France qui a un mouvement de fond pour penser une notion de l'identité qui ne va pas vers l'universel et qui n'est pas fondée sur la citoyenneté et ne confondons pas le symptôme et la cause pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a effectivement des mouvements qui gagnent une visibilité médiatique énorme en essayant de barrer la route aux migrants sur la frontière franco-italienne parce que l'idée selon laquelle la France était un pays qui avait vocation à accueillir et intégrer des gens à un corpus de valeurs je dis bien de valeurs pour faire d'eux des citoyens français ouverts sur le monde a été remplacée bien au-delà des petits groupes dont je vous parle par l'idée selon laquelle la citoyenneté française est quelque chose de l'ordre de l'ethnique de l'ordre du transmis on partait du principe que c'était de l'ordre de l'acquis et de l'acte de volonté la radicalité aujourd'hui c'est de nous dire l'acte de volonté n'est pas conforme à la nature des choses il y a des choses auxquelles on ne peut rien on est français on ne le devient pas et si l'on est NAIT autre chose alors on est assigné de sa naissance à sa mort à ce que l'on est EST et on ne peut pas s'en échapper dans ce mouvement là il y a évidemment à travers l'Europe des situations extrêmement diverses nos sociétés ouest-européennes d'autres pays avec des histoires différentes notamment ces pays d'Europe centrale et orientale dont vous entendez très souvent parler dans les médias et dont on dit aujourd'hui qu'ils sont en train de mettre en place en particulier la Pologne et la Hongrie une forme de démocratie illibérale illibérale C'est parfaitement exact et ça nous amène à une réflexion essentielle sur la radicalité on a l'habitude d'opposer la radicalité à la démocratie la radicalité mettrait à bas la démocratie mais en fait ce que nous montrent la Pologne et la Hongrie c'est que l'on peut avoir les deux en même temps et que la démocratie connaît une infinie palette de nuances dont cette démocratie de moins en moins pluraliste qui a été mise en place dans ces pays et où vous n'avez en fait plus que l'enveloppe mais vous n'avez plus les principes alors vous avez l'enveloppe c'est-à-dire que ces pays sont membres de l'Union Européenne ils sont d'ailleurs membres d'autres ensembles supranationaux notamment de l'OTAN il y a toujours des élections et à ces élections se présentent toujours des partis politiques qui ont des programmes différents certains de droite d'autres de gauche etc il y a toujours des médias même s'il y en a moins qu'avant beaucoup moins qu'avant en Hongrie en Pologne l'équilibre est encore c'est un déséquilibre mais qui laisse à la presse libérale et à la presse de gauche un petit espace les gens votent il n'y a pas de raison majeure les observateurs de l'OSCE nous le disent de penser que ces élections sont truquées mais clairement cette démocratie n'est pas celle que nous avons l'habitude de pratiquer et ces principes ne sont plus les mêmes alors qu'est-ce qui fait la spécificité de ces démocraties libérales c'est deux choses c'est d'abord le fait que contrairement à notre tradition française la nation est pensée de manière organique c'est-à-dire que la nation est vue comme un organisme vivant dans lequel tous les corps étrangers et étrangers ça peut être d'origine étrangère de religion non native mais ça peut être aussi celui qui est de chez vous mais qui n'est pas comme vous l'opposant le libéral l'homosexuel le féministe tous les corps étrangers sont un peu comme un microbe dans un organisme vivant quand un microbe attaque un organisme vivant il met du désordre il chamboule le système dans les démocraties à la polonaise ou à la hongroise les juifs les militantes féministes les militants homosexuels qui veulent le droit de défiler lors de la gay pride les libéraux les diverses formes d'opposition sont considérées comme des corps étrangers qui attaquent à la racine l'organisme vivant qu'est le pays et le but de la démocratie illibérale c'est un but de comment dire prophylaxie sociale c'est à dire qu'il s'agit d'expurger de ce corps malade tout ce qui met de la pardonnez l'anglicisme mais de la disruption dans l'organisme raison pour laquelle en Hongrie par exemple il y a cette focalisation sur Soros Soros qui est un financier juif dont le nom de famille à l'origine est un nom allemand et qui vit aux Etats-Unis et bien pour toute cette raison là il est un corps étranger et il faut l'expulser du corps national la personnalité de Soros est attaqué à ce point et à ce point érigé en symbole de l'anti-Hongrie comme certains ici diraient de l'anti-France qu'il cumule toutes ses qualités négatives d'être un agent qui attaque la société pour la subvertir ce qui fait également la particularité de ces sociétés d'Europe centrale et orientale c'est que et là je voudrais non pas plaider en leur faveur mais expliquer pourquoi le changement est si lent et pourquoi il n'est pas prudent de vouloir que ces pays aillent à marche forcée vers un autre système c'est qu'au fond ces pays n'ont jamais connu la démocratie soyons très très modeste la Pologne la Hongrie n'ont jamais connu autre chose ou quasiment à quelques malheureuses années près qu'une démocratie libérale qui s'effondre très vite suivie d'expériences autoritaires de droite suivie de l'occupation nazie suivie de la chape de plan communiste et d'une certaine manière enfin pour y avoir beaucoup séjourné y compris au moment juste avant et juste après la chute des pays du bloc de Varsovie je crois qu'ils se la raison pour laquelle aujourd'hui leur radicalité par rapport à l'Union Européenne et aux valeurs qu'elles portent est si forte et qu'ils pensaient en adhérant que nous étions encore l'Europe d'avant celle qu'ils avaient connue et qu'au fond une fois rentrés dedans ils se sont aperçus qu'il y avait tromperie sur la marchandise quand on va en Pologne quand on va en Hongrie comme quand on va en Russie d'ailleurs l'une des choses que l'on entend le plus souvent c'est nous sommes ceux qui conservons les vraies valeurs européennes et vous êtes ceux qui les avaient subvertis et abandonnés il y a ce sentiment de la décadence de l'Europe occidentale qui leur donne le sentiment d'être non pas dans la radicalité il ne s'imagine pas deux minutes monsieur Kaczynski qu'il est radical il y a bien plus radical que lui en Pologne il nous explique simplement que c'est nous qui sommes au bord du gouffre et que de la régénération de l'Europe elle va venir d'eux qui n'ont jamais connu notamment ce qui est à mon avis le plus important de tout qui est la société ouverte la société multiculturelle l'idée selon laquelle dans ces pays là vous savez c'est assez simple on est polonais quand on est de culture polonaise quand on est de religion catholique et qu'on parle de polonais en France on a une vision tout à fait différente des choses on peut venir d'ailleurs on peut même avoir eu une autre langue maternelle et ensuite maîtriser le français et puis on peut être de la religion qu'on veut puisque la religion est dans la sphère privée toutes ces distinctions là n'existent pas dans une partie de l'Europe mais au lieu de leur jeter la pierre on a raison effectivement d'expliquer qu'elles sont en dehors du contrat passé avec l'Union Européenne mais au lieu de leur jeter la pierre on ferait bien de nous demander il y a combien de temps que nous étions comme ça parce que nous leur donnons un peu l'impression que depuis 1789 la France naturellement porteuse de l'idéologie du topo apporte au monde un modèle de démocratie parfaite et que la radicalité c'est toujours les autres mais quand on regarde dans notre histoire on voit bien qu'il y a différents épisodes de radicalité qui parsèment toute l'histoire de la France post-révolutionnaire c'est après la révolution française les tentatives contre révolutionnaires c'est 1814-1815 la première restauration c'est ensuite après la défaite définitive de Napoléon une restauration qui avec l'arrivée au pouvoir de Charles X amène encore une idéologie plus on disait à l'époque ultra et puis ensuite c'est la longue litanie des fractures franco-françaises du 19ème et du 20ème siècle et finalement il y a encore quelques décennies est-ce que la France en dehors des quelques centres des quelques métropoles dans lesquelles on avait une réalité multiculturelle une réalité de société ouverte est-ce que la France n'était pas encore il y a 40 ou 50 ans un petit peu comme ces pays ils sont aujourd'hui ? De ce que je garde moi de mes souvenirs d'enfance dans la province qui est la mienne nous n'étions ni très multiculturalistes ni très divers ni totalement détachés de ce qui avait fait la permanence de la société française depuis des siècles si vous voulez avoir je fais une petite parenthèse mais puisqu'on parle de radicalité elle est intéressante dans les mémoires de Jean-Marie Le Pen qui viennent d'être publiées ce qu'il y a d'intéressant c'est les 50 premières pages je ne vous dis pas qu'il faut acheter le volume mais la lecture du volume est intéressante pour les 50 premières pages elle n'est pas si intéressante que ça sur sa vie politique au fond elle est intéressante parce que par la manière dont il décrit son lieu de naissance et la vie dans son milieu social et dans sa région à l'époque qui va de sa naissance à la toute fin des années 20 jusqu'à son départ pour Paris c'est à dire après la libération il se trouve que cette région c'est la mienne à 100 km de distance le milieu social n'est pas le même mais la région est la même et bien quand on lit Jean-Marie Le Pen racontant sa Bretagne des années 1930 on n'est pas si loin de la Bretagne des années 1850 qui elle-même probablement n'était pas très loin de la Bretagne de 1788 donc attention aussi ça n'est qu'assez récemment que nous avons abandonné un certain nombre d'idées qui peuvent nous sembler aujourd'hui radicales l'idée de l'infériorité de la femme à l'homme l'idée selon laquelle il existe un modèle de famille tout ça nous semble faire consensus de manière naturelle mais l'idée selon laquelle on peut être français de toutes les couleurs c'est quelque chose de finalement assez neuf dans notre histoire je voudrais maintenant vous dire quelque chose de cette autre radicalité qui a eu les honneurs de tous les journaux après les manifestations du 1er mai et qui est l'ultra-gauche il y a quelque chose qui me fascine dans ce phénomène d'irruption de l'ultra-gauche sur la scène médiatique qui est l'oubli total qu'on a vu à l'oeuvre dans les médias du fait qu'il existait une autre gauche que la gauche réformiste c'est à dire du fait qu'il existait en France quelque chose qu'il faut quand même appeler par un nom qui fait un peu peur et qui est la gauche révolutionnaire il existe encore des révolutionnaires il existe encore des gens qui ont pour horizon la révolution et la transformation radicale des rapports sociaux il existe encore des gens qui pensent que dans une société l'objectif n'est pas d'avoir une sorte de consensus qui satisfasse toutes les classes sociales mais qui voit la société comme étant divisée entre des dominants et des dominés et qui préfère prendre le parti des dominés sur les dominants et qui ne s'accommode pas du fait que la domination perdure et qu'elle s'accroît qu'elle s'accroît en termes d'explosion des inégalités que ce soit les inégalités de patrimoine les inégalités de revenus et ce que j'appelle les inégalités de destination c'est à dire le fait que nous sommes dans une société où contrairement à ce qui se passait dans les années 60 ou 70 il est sans doute moins facile de gravir l'ascenseur social que ça l'était à l'époque et on a vu je ne suis pas le moins du monde militant de l'ultra gauche ni proche de cette mouvance mais on a vu quelque chose qui était à mon avis totalement déconcertante pour quiconque se rappelle tout de même que dans les années 60 70 l'ultra gauche trotskiste maoïste anarchiste même faisait parler d'elle qu'elle avait des adeptes qui est l'oubli en 20 ans de toutes ces traditions là totalement mises sous le boisseau par l'expérience de la sociale démocratie au pouvoir comme si parce qu'en 1981 la gauche avait gagné et qu'elle avait exercé ensuite le pouvoir pas de manière ininterrompue d'ailleurs il n'y avait plus d'autre gauche et pourtant on a dans l'ultra gauche d'aujourd'hui des traditions qui nous parlent à nous français la tradition libertaire qui a été très vive ici la tradition de l'anarcho-syndicalisme qui a fait aussi pour employer un mot à la mode la convergence des luttes entre le milieu libertaire et le milieu syndical et puis un certain nombre d'intellectuels un certain nombre de penseurs qui sont presque aujourd'hui plus connus et plus commentés à l'étranger qu'en France mais dont on ne peut pas faire l'économie quand on parle de la gauche radicale Foucault bien évidemment mais plus récemment quelqu'un comme Yann Moulier-Boutin dont je n'ai pas entendu le nom prononcé plus de deux fois pendant toute la séquence consacrée aux commentaires sur l'ultra gauche Deleuze et Gattari bien sûr comme si au fond tout ce qui était né intellectuellement de mai 68 y compris à gauche avait aujourd'hui perdu toute légitimité comme si ça avait été au fond un moment extrêmement fugace et que et que cette ultra gauche était ramenée à ses formes les plus triviales et les plus les plus anxiogènes combien de fois est-ce que vous avez entendu pendant tous ces reportages télévisés va-t-on revenir à la période d'action directe et le problème c'est pas que la radicalité à gauche aujourd'hui se manifeste sous la forme d'un retour à action directe qui me semble-t-il est un horizon extrêmement lointain la radicalité à gauche aujourd'hui elle s'exprime par quelque chose qu'on voit dans les dans les slogans de ceux qui manifestent et qui est le retour au devant de la scène d'une gauche qui se réclame de l'autonomie qui se réclame de l'autonomie de l'individu qui se réclame de l'autonomie des groupes sociaux et qui se réclame d'une société qui ne soit pas bâtie sur un modèle de verticalité ce qui est évidemment tout à fait nouveau pour ceux qui n'ont connu que la social-démocratie puisque la social-démocratie débarrassée du marxisme d'abord et débarrassée de l'horizon de la transformation de la société et ensuite s'est comportée quand elle était au pouvoir au fond selon un modèle à peu près aussi vertical que la droite tout ça pour arriver à la conclusion qu'on a un potentiel de rupture dans la société française qui est à mon avis plus grand qu'il n'a jamais été on a l'impression dans les commentaires des derniers jours que parce que la mobilisation syndicale fléchit et que les chiffres quelques fourchettes que l'on prenne comme référence de la participation aux manifestations semblent effectivement aller décréchendo tous ceux qui font profession de mettre en garde contre l'irruption des radicalités vous expliquent que nous sommes dans une fin de cycle et qu'au fond il y a eu échec du mouvement social qu'il y a eu échec de cette convergence des luttes et que nous allons en revenir à des formes pacifiées de négociations autour des projets gouvernementaux qui étaient la raison première des mobilisations dans la rue de même que les mêmes vous expliquent souvent que l'échec du Front National à l'élection présidentielle est le début de la fin que ce parti naturellement est voué à disparaître et que quand on a quand on sait pas c'est moi l'expression autant ramasser que Marine Le Pen l'a fait dans le débat de l'entre-deux-tours c'est naturellement je mets des guillemets naturellement qu'on n'a pas vocation ni capacité à exercer le pouvoir moi c'est une optique que je récuse pour le coup radicalement parce que je pense que ça masque le fait que nous sommes assis sur le chaudron de la marmite et que les radicalités ne sont pas uniquement la caricature que peut en être l'extrême droite radical ou le black bloc mais que d'une certaine manière il y a une partie de plus en plus importante de la population française qui souhaite un changement de paradigme ce qui est déjà une forme de radicalité un changement de paradigme qui se fasse en dehors de la violence un changement de paradigme dont on ne sait pas très très bien s'il peut encore passer par les urnes mais un changement de paradigme quand même quand je dis dont on ne sait pas très très bien s'il peut passer par les urnes je ne fais que constater le fait que de plus en plus en France et dans tous les pays européens on a une augmentation structurelle du taux d'abstention qui me donne l'impression que peut-être renverser la table ça va passer par autre chose que l'action politique c'est-à-dire par des formes d'investissement individuel par des modifications des modes de vie individuels par des formes d'organisations collectives qui n'auront plus pour horizon la conquête du pouvoir qui n'auront plus pour médium la participation aux élections mais qui viseront à faire accoucher d'une autre société enfin notre société n'est pas aussi pacifiée qu'il y paraît et il n'y a pas que l'islam radical qui introduit là aussi du désordre de la violence et de la contestation et d'une certaine manière tout le temps d'antenne tous les papiers tous les débats qui sont consacrés à la question dont je vous accorde qu'elle est essentielle de l'islam radical du terrorisme etc sert un petit peu de paravent au constat que je fais qui consiste à dire attention la société française elle n'est pas uniquement confrontée à cette radicalité là elle est aussi confrontée au fait que nous sommes à un niveau d'épuisement des formes traditionnelles d'expression politique et notamment de la forme partie et que nous sommes arrivés aussi à un niveau soyons un peu trivial d'énervement des citoyens de colère rentrée de sentiments qu'il va falloir à un moment donné inventer autre chose qu'on aura sans doute beaucoup de turbulences dans les années qui viennent à un moment donné Merci.